L'équipementier automobile japonais Takata, dont les airbags sont mis en cause dans une enquête sur la mort de 4 personnes aux Etats-Unis, annonce que sa perte sera plus élevée que prévue en 2014. A la bourse de Tokyo, le vice-président exécutif et directeur financier de Takata s'est incliné jeudi en signe d'excuse envers les clients affectés par le défaut de ces airbags. Les actionneurs d'airbags signés Takata, susceptibles d'exploser avec une force excessive et de projeter des pièces métalliques dans l'habitacle, excusez du peu, ont déjà causé le rappel de 17 millions de véhicules à travers le monde au cours des six dernières années.